Musique Voilà sans surprise je vais commenter mon match Mes matchs Avec eux, c'était un match lamentable de ma part Donc honte sur moi, honte sur moi Donc le premier match je n'ose en parler tellement j'ai été mauvais Mais bon Donc DS qui tombe en aléatoire sur les Russes Contre Christo qui est lui de toute façon russe A tous les coups, donc je me suis dit chouette je suis russe Je vais peut-être réussir à faire quelque chose de bien On va partir en x10 parce que c'est un match peu intéressant A mes yeux, surtout que j'ai fait que des grosses erreurs Donc voilà je pars sur une caserne Et en fait A ce moment là j'ai dû J'ai dû faire une grosse erreur, c'est que je suis parti sur 1, 2, 3, 4 dépôts Ce qui fait que ma caserne j'ai pas pu développer Les guardias trop vite, enfin très vite Tandis que lui il est parti sur 2 dépôts Et la grosse erreur c'était de faire 4 dépôts De ne pas avoir de sou à ce moment là Et lui va pouvoir comme ça me mettre la pression Grâce à Déblinder de l'infanterie, regardez à ce moment là j'ai strictement Rien fait, tout simplement parce que j'ai pas de sou Les guardias qui sont enfin développés Mais il arrive déjà trop vite sur ma base Et donc je ne vais pas pouvoir sauver mon dépôt Donc ça a été un dépôt construit pour rien en quelque sorte Donc j'aurais mieux fait de faire uniquement 3 dépôts Et développer mes guardias immédiatement Donc moi de mon côté j'essaye de lui Mettre la pression avec une fausse caserne Mais vous voyez que ça ne sert à rien Alors mon infanterie quand même j'essaye de bien la gérer Surtout qu'il n'a pas de reconnaissance à ce moment là Donc j'en profite pour essayer de le prendre en sandwich sur ses T26 Mais voilà, ça ne sert à pas à grand chose Donc là j'envoie ici Une caserne sur son flanc gauche Et là je tente en fait à ce moment là uniquement de défendre Donc c'est très mal joué de ma part clairement Parce que je joue, j'ai fait beaucoup trop de dépôts dès le départ Et regardez comment il va, voilà ça va se jouer à pas grand chose Il m'a pris mes casernes, j'ai réussi à la reprendre Et je le repousse à ce moment là Donc niveau point c'est clair qu'il m'a pris les devants Après je vais lui mettre beaucoup la pression pour essayer de reprendre comme ça les dépôts Les dépôts, les casernes Mais ça ne servira à rien Donc j'ai sorti une base anti-char entre temps Et une caserne au loin Mais malheureusement il l'a vu Donc ça ne servira à rien Puisque de toute façon je n'ai pas de ruse La caserne factice qui est sortie ici Donc je crois que Christo avait sorti des Bavance Pour essayer de tenir un peu les fronts Là ici il va essayer de me contourner Donc ça c'est bien fait de sa part Parce qu'il va essayer de casser mes dépôts Toujours l'économie Donc remarquez quand même qu'au passage j'ai fait un quatrième dépôt Là où lui de toute façon il est tranquille dans son coin Donc il peut gérer ses dépôts comme il l'entend Parce que je ne vais jamais lui mettre la pression dans cette partie Tout simplement parce que j'ai très très mal géré dès le départ Donc voilà Donc là quand même mon anti-char qui fait son travail Ici je dois avoir aussi un autre anti-char ou de l'infanterie qui arrive Donc il faut que je fasse très attention à ce moment là à mes dépôts Parce que si je les perds c'est la fin pour moi Donc deux BA11 ici plus Ah non une BA11 plus de l'anti-char plus de l'infanterie Mais pas suffisamment nombreuses C'est Blindé qui en profite pour passer sur mon flanc Voilà donc là clairement je ne peux rien faire Parce que j'ai pris un mauvais départ Mais c'est souvent mon problème dans rue C'est que je prends des mauvais départs Donc là il va me casser un deuxième dépôt Et je pense que là bon la partie de toute façon Je vais essayer de mettre la pression à mon adversaire Mais ça ne servira à rien Je vais subir comme ça pendant tout le reste du match Mon adversaire Qui me casse Qui tente de casser ce dépôt là Qui me casse celui-ci Qui en fait joue mon économie Donc très grosse erreur de ma part D'être parti sur 4 dépôts J'aurais dû penser que 4x4 ça fait 160 Enfin 4x40 ça fait 160 Il ne reste plus assez d'argent pour développer les guardias Donc voilà Bon je l'ai mis en x10 la partie Parce qu'à ce moment là il ne se passe plus rien Il n'y a que ces deux infanteries Qui vont tenter de passer Une que je vais sauver dans cette forêt là Et que je vais tenter de Voilà regardez comment ça se passe Il prend ma caserne je la reprends Donc voilà la partie elle est terminée A ce moment là je vais essayer de prendre sa caserne ici Mais il va s'en apercevoir Et ça s'est joué vraiment à pas grand chose Pour que la partie tourne à mon avantage Donc voilà grosse grosse défaite de ma part Qui ne suis pas très très à l'aise avec les russes Il faut l'avouer Donc partie peu intéressante je pense Pour un joueur russe Là maintenant on va voir le deuxième match Donc il avait remporté le premier match Là c'est un deuxième match qui est vraiment très intéressant Où je crois que je tombe sur américain Voilà c'est ça Qui va durer presque 20 minutes Où la partie s'est jouée jusqu'au dernier moment Christo n'est pas du genre à lâcher l'affaire Donc il a fallu vraiment que je lui fasse comprendre Que j'avais la domination Mais vous allez voir que ça s'est joué à pas grand chose Donc on va partir sur un x2 en replay Puisque là il y a quand même des choses à voir Donc Christo qui part sur une caserne Puis 3-4 dépôts je sais pas Moi j'ai mis un décryptage J'ai déjà en balancé Alors notez quand même la différence de vitesse Ça c'est un truc qui est quand même notable La vitesse à laquelle les dépôts se construisent Regardez moi j'en suis déjà à 1 Presque 2 presque 3 dépôts Lui il en est à 1 Il a pas encore fait son deuxième dépôt Et son troisième dépôt non plus Ah mais c'est pas un dépôt qu'il va faire Alors haha Caserne, base de blindé, caserne, caserne, caserne Donc il y a du factice là dedans Même pas ce sont que des vrais Que des vrais Et moi qu'est-ce que j'ai fait à ce moment là J'ai fait uniquement une base de blindé Et une caserne en tant qu'américain Alors vous allez voir que c'est un match Qui va se jouer sur la pression psychologique Sur l'adversaire Donc là on a du M11 peut-être Du M13 J'ai pas regardé Qu'est-ce qu'il sort Il sort du... Ah du T26 T26 Moi j'ai du... Du lit Voilà Du lit Ici mon adversaire qui tente de me caler une caserne Donc là il a construit une caserne Deux casernes Trois casernes Donc automatiquement Il a développé les guardiens Et ça va se jouer à pas grand chose C'est-à-dire que mes lits vont tenter de tenir face à mon adversaire Qui va me détruire je crois en ma base de blindé Je ne sais plus Mais les T26 sont très plus puissants Donc il en faut quand même une masse pour détruire Regardez comment la base de blindé résiste Et voilà Malheureusement elle tombe Donc déjà une première victoire de la part de Christo Qui prend les devants Voilà Qui sort de l'infanterie en plus sur le côté droit Donc moi qui suis quand même parti sur trois dépôts Mon adversaire qui est parti sur un, deux Deux dépôts uniquement Qui est parti sur trois casernes Quatre casernes Et une base de blindé Donc là j'ai quand même réussi à repousser son assaut Donc j'en profite à ce moment-là pour aller le taquiner Puisque bon bah j'ai perdu ma base de blindé Mais j'ai quand même encore melee Donc voilà je vais pouvoir en profiter Donc ne pas avancer trop Alors j'ai sorti aussi des stewards dans le long Parce que je devais pas avoir suffisamment d'argent Pour sortir des lits Donc voilà restez toujours à distance Normalement les blindés reculent automatiquement Mais bon pas suffisamment vite A priori Bon voilà lui casser ses bases Lui casser ses bases Lui mettre la pression Lui pendant ce temps-là il va tenter de me mettre la pression Donc à ce moment-là Ma caserne de toute façon je vais la perdre Donc je décide de réagir en construisant une nouvelle base de blindé Et en allant détruire les siennes Bon voilà L'ennemi a pris le contrôle de certaines de nos installations Donc j'ai effectivement perdu ma caserne Mais en contrepartie j'ai gagné une base de blindé ici Et je suis en train de lui détruire ses casernes Et c'est reparti Désolé pour la petite interruption Donc voilà Ici je continue à mettre la pression sur mon adversaire Pour aller taquiner ses dépôts Lui tente avec de l'infanterie de me contourner Donc regardez ici Il va quand même réussir à m'embêter un peu sur un de mes dépôts Et là moi qui sors des reconnaissances plus Stuart Pour repousser son infanterie Ça joue vraiment un peu à grand chose Décryptage qui est toujours actif Silence radio pour moi Parce que je voulais pas qu'il voit mes blindés Lui qui a sorti l'antichar entre temps Moi qui casse un de ses dépôts Donc ça c'est pas mal Voilà comme ça il voit pas mes blindés L'infanterie qui a fait son travail en cassant le dépôt Qui va se mettre au chaud Ici le blindé qui va le taquiner un peu Donc ça c'est bien aussi Parce que je lui mets la pression sur son flanc droit Donc l'infanterie qui recule lorsqu'elle comprend qu'en fait Il y a quand même des blindés Donc il tente de me contourner Mais vous voyez il voit toujours pas Parce que je suis en silence radio Il voit toujours pas que j'ai des blindés ici Voilà ce qu'il voit Donc il voit rien Donc ça c'est très bien pour moi Parce que ça me permet de l'accueillir ici Avec Marocco qui voit parfaitement ce qu'il amène Donc mon infanterie qui a tenté ici Sans reconnaissance d'aller taquiner ses antichars Mais il y a une BA11 dessus Donc malheureusement ça ne va même pas suffire Euh j'ai perdu Alors j'ai repris ma caserne aussi entre temps Donc vous voyez hop Les stuarts qui font leur travail Malheureusement qui se font repousser Donc pareil avec son infanterie Il continue de me mettre la pression J'ai toujours Marocco qui ne le voit pas Donc là ça me permet de moi de me défendre Là il va essayer de me contourner Donc effectivement j'ai pas beaucoup de défense à ce moment là Mais voilà toujours les stuarts que je sors au dernier moment Euh ça se joue à vraiment pas grand chose encore une fois Euh voilà donc il prend mon QG Mais bon concrètement il peut pas faire grand chose Et là je suis en attaque automatique de bâtiment Donc grosse grosse erreur Donc là euh voilà Heureusement je l'ai repris Sinon je me serais défris mon propre Mon propre QG Donc là j'en profite avec mon lit Qui a fait tout le tour D'aller casser un de ses dépôts Donc pour un lit qui est à 15 dollars je crois 20 dollars Donc c'est très rentabilisé Surtout que bon bah le temps qu'il sort de l'antichar Ça peut lui prendre du temps Donc voilà mon blindé qui continue à taquiner mon adversaire Voilà toujours en train de taquiner Ici l'infanterie qui tente de faire le grand tour Donc là je m'en aperçois N'oublions pas que j'ai Ah bah mon silence radio c'est terminé Donc là mon adversaire qui continue à me mettre la pression Avec son infanterie Moi qui grâce à mes schuards Je vais pouvoir lui casser ses bases de blindé Ses bases d'infanterie Voilà donc ma base de blindé qui a disparu ici entre temps J'ai pas forcément suivi le truc Mais bon Alors là bon l'infanterie qui tente de décasser un épau Mais bon la pauvre elle est toute seule face à une BA11 Tant dire elle a toute une chance Mon adversaire qui va très bien jouer à ce moment là Moi je pensais qu'il allait continuer le long Mais non il va se placer dans ce petit square ici J'aime bien zoomer dans Je trouve que c'est assez joli Regardez moi ça comme c'est beau Et donc là il va mettre son infanterie Et ça va m'imposer de rester autour de cette ville Pour ne pas me faire avoir En attendant mon adversaire qui continue à organiser la défense Donc il a plus qu'un seul dépôt à ce moment là Et voilà je balance un peu des unités sur les flancs Pour le pousser à ne pas m'envoyer de camion Parce que les casernes c'est vraiment la pire des choses qui puisse m'arriver J'ai réussi à prendre le contrôle ici J'ai un, deux, trois dépôts pour l'instant Peut-être un quatrième qui va se construire là Mon adversaire n'en a qu'un seul Voilà je tente encore une pression avec mes schuarts Mais bon aucune chance Donc là j'essaye vraiment de mettre la pression sur mon adversaire Qui a de l'antichar Voilà C'est vraiment de pure perte Mais bon c'est pour lui mettre la pression Pour pas qu'il laisse tomber Alors ici qu'est-ce qu'on a ? On a du silence radio Il a mis du silence radio pour son infanterie Parce qu'effectivement il les a sortis de la ville Alors ça c'est une chose que je ne m'en suis pas aperçu C'est que son infanterie il avait sorti de la ville A ce moment là je pensais qu'elle y était toujours Mais bon comme vous voyez J'avais laissé pléthore d'unités en m'attendant à ce qu'il me contente Plus une reco Donc même avec son silence radio il se rend compte que ça ne sert à rien Et il les remet au centre de la ville En pensant qu'elle lui servira peut-être plus tard Toujours la pression avec l'infanterie ici De l'antichar donc un bon duo Moi qu'est-ce que je fais en attendant Parce que je suis aussi en camouflage Donc j'ai sorti une base de blindés Ça c'était déjà là Un, deux, trois, quatre dépôts Ça c'était fait aussi Là une seule infanterie elle va se faire rouler dessus Dommage je n'avais pas mis assez d'infanterie là-bas Mais bon c'est pas facile de tout gérer surtout que je suis obligé de gérer ici Donc lui il a plus qu'un dépôt Qu'il vient de reconstruire Un deuxième qui va sortir Peut-être un troisième Ah non ça c'est des casernes Alors oui ça effectivement ça ça a été bien joué de sa part Cette caserne je l'avais vue Vraiment vue arriver Il va essayer de me la mettre dans mon dos Et malheureusement Si c'est bien ça Malheureusement Mes véhicules n'étant pas assez rapides Je pars aussi à l'arrêter Si c'est bien ce que je pense Ou alors si elle a un dépôt Non c'est pas un dépôt Donc voilà je suis sous silence radio ici Donc j'en profite voilà Sous silence radio de passer chez mon adversaire Il a une BA11 quand même Alors voilà ici aussi Je n'avais pas fait attention Son infanterie a essayé de passer comme ça au milieu de la forêt Heureusement que j'avais tous mes blindés tout autour qui les attendaient Et là j'avais sorti entre temps un aéroport Voilà un aéroport Mon adversaire ne le voit pas à ce moment là Donc j'en profite pour casser ses dépôts Grâce à Marocco Aérienne Donc ça ça va vraiment m'être utile Parce que vous voyez ici il a pris en fait deux dépôts tout à l'heure C'était pas des casernes en fait c'était des dépôts Et ça va le contraindre à sortir une base anti-air éventuellement Mais j'ai beaucoup de bombardiers à ce moment là Donc voilà en plus j'ai envoyé de l'infanterie sous silence radio sur le flanc droit Les bombardiers qui cassent ses dépôts sur les différents fronts Voilà l'économie que je casse de mon adversaire C'est vraiment ce qu'il faut faire dans ce jeu là Parce que dans ruse l'économie avec un ruse c'est ce qu'il y a de pire Donc normalement un passage voilà Deuxième passage qui arrive Peut-être un troisième blindé qui arrive en trop je pense Ah oui en fait c'est un bombardier qui a attaqué l'infanterie Voilà dépôt qui y passe Bombardier qui va ici attaquer la ville Et normalement mon infanterie qui devrait en profiter par la suite Alors c'était une très très mauvaise attaque Donc là l'infanterie qui met la pression ici Ici il a que de l'antichar Je sais pas où est passé sa BA11 Ah bah elle est juste là sa BA11 Dommage Mon infanterie qui est pas assez puissante Donc finalement je décide de retourner vers la forêt Vous voyez bien que là je prends le contrôle Surtout que j'arrive avec mes bombardiers à casser son économie Voilà donc là toute l'infanterie qui y passe Mes blindés qui vont pouvoir passer avec l'infanterie Ici l'infanterie qui contourne à nouveau Ici une autre infanterie qui est en plein milieu face à du T26 Donc là en plus économiquement J'ai un, deux dépôts encore Lui il a plus de dépôts Donc il tourne qu'avec son économie propre Bon voilà là ça sent vraiment la fin de la partie Tous mes bombardiers qui arrivent Les T26 de toute façon Qui ne vont pas pouvoir faire grand chose De plus je sors une base de blindés sur le côté Voilà une reconnaissance J'ai des stewards ici Peut-être sortir de quoi se défendre D'ailleurs je me demande s'il ne se fait pas détruire Ça passe pas loin à mon avis Voilà donc ça c'est pareil Pression avec les bombardiers L'infanterie ici qui arrive Qui ne voit pas parce qu'il n'a pas de reconnaissance Ah si voilà sa reconnaissance qui me suit Et il va réagir juste à temps C'est dommage Non c'est bon j'ai réussi à la capturer Là il faudrait que je sorte masse d'infanterie Mais j'ai peut-être oublié que j'avais fait ça Je ne me souviens plus ce que j'avais fait Parce qu'il y avait tellement de choses à gérer Effectivement c'était juste pour le taquiner Là les bombardiers qui attaquent des T26 Alors c'est pas forcément très utile en soi Parce que les T26 ça se défend plutôt bien Mais ça reste du blindage 1 je crois Voilà blindage 1 Donc des bombardiers en blindage 1 Ça ne fait pas beaucoup de dégâts Mais 36 vous voyez quand même Avec 4 passages de bombardiers Vous pouvez quand même mettre à mal une ligne de T26 Là ici j'ai ma base de blindés Qui en profite pour aller taquiner son infanterie Donc il lâche vraiment pas l'affaire C'est une partie vraiment intéressante à ce niveau là Parce qu'on sent bien que le russe jusqu'à la fin Il peut être vraiment une menace Même avec une infanterie il peut être encore une menace Voilà donc là c'est la fin pour lui Parce que regardez ici mes Stuart Qui sont en train de casser son QG principal Attaqué avec des bombardiers Il n'a plus rien en plus Il tente désespérément avec le peu qu'il lui reste C'est à dire des T26 De me taquiner Mais c'est bientôt fini pour lui Le pauvre T26 qui ne sait plus où aller Voilà donc plus de QG Plus qu'un T26 Trois infanteries Une victoire pour moi Ça fait donc un partout Et la dernière qui va être lamentable Alors vraiment lamentable Je suis tombé sur les allemands Voilà c'est là Qui va durer en tout et pour tout 2 minutes 23 Donc j'ai à peine le temps de caler de dépôt Alors pour quelle raison ? Parce que je fais souvent des erreurs au départ des parties C'est que là j'ai voulu faire Caserne, base de blindé Non, aéroport Et en fait je me suis dit que merde c'était pas la peine Par rapport à mon adversaire Et que quand j'ai annulé le temps que L'aéroport se construise Et revienne Enfin bon on va le voir, je sais plus ce que j'ai fait exactement Mais je sais que j'ai fait une connerie Donc à ce moment là de la partie je crois que je balance Une base de blindé, une caserne au front, lui il a déjà son idée en tête Il rush, vous voyez donc un dépôt Peut-être un Deuxième dépôt ici, je suis même pas sûr encore Voilà moi je tente Base d'artillerie Ah oui j'avais fait une base d'artillerie, c'est ça J'aurais dû faire une base de blindé, c'est là mon erreur en fait Base de blindé j'aurais dû faire Et j'ai un aéroport Et le problème c'est que J'avais pas voulu faire un aéroport au départ J'avais voulu faire une base de blindé je crois et je me suis foiré Je voulais faire du ch'touka en masse mais c'était déjà la fin Donc lui il a sorti de l'artillerie Voilà c'était ça mon erreur, c'est qu'il a sorti de l'artillerie Et rien qu'avec ça Il a pu Il a pu me faire très mal parce que mes ch'toukas sont pas sortis assez rapidement Donc voilà quoi Il m'a rushé vraiment avec un blitz Parce que si j'avais eu le temps de sortir plus de ch'toukas comme je voulais le faire au départ Si j'avais pas eu cette erreur de construire un bâtiment et de l'annuler J'aurais pu peut-être me défendre Mais bon là à ce moment là vous voyez la partie est terminée Il m'aurait fallu des ch'toukas Avec l'artillerie j'aurais pu repousser son infanterie Mais bon voilà donc une partie qui s'est vite bouclée Sans intérêt Voilà donc 2 à 1 pour Christo face à DS Victoire de Christo Et puis bon bah moi qui ai perdu dans le loser bracket Face à Jordo Face à un russe De toute façon j'avais pas envie de continuer de jouer face à des russes Parce que j'en ai un peu marre de jouer tout le temps contre des russes Ça faisait juste 3 rencontres que je jouais contre des russes Ça a vraiment peu d'intérêt au bout d'un moment Voilà donc c'était DS pour la S17 C'était le dernier replay que j'avais On verra les replays pour la journée 3 La semaine prochaine si tout le monde a fait ses matchs Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Ça a valu